coucou tout le monde c'est Estelle on se retrouve face à mon petit carton de réception vous avez celui avec mes toiles d'avant première de collection de la boutique eckara.art à l'intérieur il me reste donc une toile on va découvrir tout de suite et du coup je vais vous présenter tout de suite cette toile donc cette toile fait partie de la collection pharaouais donc qui sort aujourd'hui donc le 29 septembre je vous montre ici la photo des trois toiles de cette collection pharaouais et donc moi j'ai la chance de pouvoir vous en présenter une des trois donc vous la recevez dans cette petite boîte voilà où vous retrouvez donc le slogan de la boutique eckara.art donc let the pleasure begin sur le dos vous avez hop parce que si j'ai le reflet le contenu de la boîte avec donc la toile les diamants donc le kit de démarrage avec les outils le stylo et la barquette et la colle sur le côté il vous explique en anglais et en allemand comment faire mais les dessins sont très clairs et facilement compréhensible donc ce qui fait que même si on ne comprend pas l'anglais on voit tout de suite ce qu'il faut faire donc et vous retrouvez sur le côté ici sur le devant là le nom du site la référence de la toile le nom de la toile et sa taille je vous montre pas l'image tout de suite mais ceux qui me connaissent auront trouvé laquelle c'est ma fille a trouvé tout de suite quand je vais montrer les images de la collection elle a trouvé tout de suite laquelle j'avais choisi donc je vous rappelle que sur les collections artistes car après tu as fait pas mal de modifications la première et la plus importante est que il n'y a plus de tout le kit donc quand on parle de tout le kit c'est burkett stylo pince quand c'est des diamants carrés colle non je crois qu'ils mettent la pince dans tous les kits il faut le demander et je vous mettrai donc en deuxième partie comment faire directement sur le site pour avoir le kit ce sera beaucoup plus facile de vous montrer en vidéo même si je voulais montrer sur la vidéo qui est parue pour le premier kit voilà il ya toujours des nouveaux ou des gens qui regardent une vidéo plutôt qu'une autre donc autant refaire la même chose comme ça vous aurez bien vu comment faire excusez moi je suis essoufflée donc carapoint art a pris la décision de supprimer les toolkits de leur collection artistes et uniquement sur les collections artistes je précise sur les collections entrée de gamme les toolkits sont toujours avec les toiles pourquoi sur les collections d'artistes ils perdent du principe que sur les toiles d'artistes on est sur des personnes qui ont un peu plus d'expérience et qui pour le coup sont équipés si toutefois vous souhaitez que qu'il y ait le toolkit avec votre toile il suffit de la demande de le demander je vous montrerai en fin de vidéo comment faire sur une autre collection puisque je tourne la vidéo avant la date officielle de parution je peux pas vous montrer sur la toile mais je vais vous montrer avec avec une autre toile comment faire pour ajouter le toolkit si vous souhaitez l'avoir ils l'ont fait pour premièrement sur l'aspect écologique voilà qui dit pas tout le kit dit les boîtes dans les kits sont plus léger qui dit plus léger dit ben moins de poids pour le transport donc moins de poids pour le transport moins d'émissions de co2 etc etc pour une notion écologique aussi dans le sens où ils savent que sur ces toiles là dans 90% des cas les kits sont jetés et du coup bah ça fait moins de déchets voilà et du coup ça leur a permis de réduire un petit peu les coûts donc notre toile là alors ici donc elle est dans un sachet sur le sachet vous avez la référence de la toile qui est indiquée vous avez reconnu les couleurs je pense donc à la place du toolkit maintenant ils mettent un petit washi tape au nom du site voilà avec le logo et avec une belle quantité donc vous avez de quoi faire le tour de votre toile plus vos sections si vous le souhaitez et bon à toute la gamme de couleurs c'est magnifique donc c'est une toile qui mesure 50 cm voilà ma toile elle est grande attendez je vais essayer de dézoomer alors hop je suis obligé de dézoomer au max pour pouvoir montrer la toile dans toute sa hauteur ok c'est pas alors donc ici on a nos couleurs notre feuille de route donc la nouveauté la feuille de route elle est autocollante vous avez donc je vais encore garder un petit peu secret vous avez ici les symboles avec le numéro de couleur et la référence dmc qui est en qui est autocollante individuelle voilà donc chaque symbole peut être décollé voilà donc là il y a 76 couleurs dont 8 ab vous voyez ça fait une belle gamme de couleurs voilà est-ce qu'on regarde déjà les couleurs non je vous montre la toile allez je vous montre la toile j'ai eu un coup de coeur pour cette image voilà alors cette toile donc sur le haut de la toile vous avez le slogan de cara.art let the pleasure begin donc là le nom du site vous avez en haut là l'image ensuite vous avez la légende ici sur le côté l'image avec la légende en bas vous avez l'image le titre donc full style le nom de l'artiste qui est cindy tornton la référence de la toile et la dimension 50 par 75 voilà vous avez en bas ensuite le l'adresse du site est ici vous avez un code promo de 10% alors est ce que je voudrais que vous puissiez la voir une fois en entier de toute façon je vous remettrai le visuel voilà là vous la voyez en entier ok vous faites pas attention au bazar là voilà faites pas attention au bazar qui est là ouais 76 couleurs qu'est ce que vous en pensez elle est pas magnifique cette image j'ai complètement craqué quand je l'ai vu donc c'est une image en diamant donc c'est une toile en diamant rond et uniquement en diamant rond vous ne pouvez pas choisir voilà regardez je vous montre un petit peu les symboles donc c'est hyper il n'y a pas de souci de lisibilité symboles sont bien lisibles sont bien claires donc là vous doutez bien que il ya du symbole donc chiffres lettres majuscules et les symboles voilà chez kara art c'est à peu près ce qu'on retrouve et là j'ai aussi de la lettre minuscule du coup voilà un petit peu pour les symboles la colle comme toujours colle très très bien et on est sur un papier transparent très épais et qui se croise pas en fait s'abîme pas voilà par contre il est assez statique donc faut pas faire attention quand vous la commentaire comme vous replacez votre votre plastique vous faites attention à ce que ça n'adhère pas sur la le mauvais côté sur la colle parce que sinon ça peut abîmer votre colle on va regarder les couleurs et ensuite on ira voir où sont placés les ab et puisqu'il y en a huit mois alors celui-ci est désormais voilà vraiment max pour que vous puissiez voir toutes les couleurs de cette toile voilà les 76 couleurs qui vous faire cette toile avec en bas donc les huit ab et qu'on va les regarder ensuite où ils sont placés les couleurs sont absolument magnifiques on a toute une gamme de jaune orangé splendide on a des dégradés de vert de bleu de rouge de rose enfin voilà j'ai eu un vrai vrai coup de coeur sur cette image en fait c'est cette image qui a déterminé en fait au départ je voulais choisir une ronde une carré voilà pour pouvoir vous donner mon avis vous savez que j'ai déjà testé le carré quand j'ai réalisé les toiles de la collaboration avec le tigre magique qui était en diamant carré et j'avais vécu une super expérience donc je savais comment ils étaient mais en même temps les toiles qui me permettaient de choisir du carré ne plaisait pas plus que ça et j'ai eu deux coups de coeur donc le premier que je vous ai présenté le 22 et puis donc celle ci est en fait même si c'était deux ronds bah tant pis c'était deux ronds mais voilà j'avais vraiment flashé sur ces deux images je voulais absolument pouvoir faire au moins une de ces deux images parce qu'au départ je ne savais pas que j'aurais les deux toiles donc voilà je savais que même si j'en avais qu'une sur les deux les enfin voilà elle me plairait forcément et je voulais pas prendre je sélectionne un carré pour dire qu'il me fallait un carré dans la sélection puisque j'ai déjà testé les diamants carrés et que ce soit une gamme artiste ou que ce soit une gamme entrée de gamme le même si là on est sur de la résine ben voilà je me dis que peut-être que la prochaine fois je testerai mais là en l'occurrence c'est j'ai préféré faire en fonction de mes goûts plutôt que de choisir en fonction d'un type de diamant donc je sais pas ce que vous en pensez de ces couleurs mais elles sont absolument magnifique je vais vous montrer alors j'ai quelques mélanges de couleurs mais bon c'est rien de grave moi ça me dérange pas personnellement je vous montre un petit peu quand même la qualité des diamants qui je vous rappelle sont des diamants en résine voilà donc auparavant on pouvait sélectionner diamant rond ou diamant carré pour l'étoile d'artiste ils ont pris le parti de ne plus permettre de sélectionner ni la taille ni le type de diamant puisque si vous faites un layout pour du rond le layout pour le carré est différent et en fait eux vu qu'ils font quelque chose ils font sur du manuel ça leur demande deux fois plus de temps de faire un et de layout par toile plus après de layout c'est par rapport à une taille donc si vous avez une sélection de taille en plus voilà donc ils ont créé le parti de ne plus forcément sur toutes les toiles permettent ce choix là mais après je trouve que les tailles qu'ils ont choisi sont vraiment très bien donc vous voyez les diamants sont vraiment de très très belles qualités j'ai l'impression que c'est un peu flou c'est moi j'ai du mal à faire le focus oh alors mais moi ils sont magnifiques il ya vraiment rien à dire donc voilà on va je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour regarder ensemble les diamants abc alors nous allons regarder ensemble où se sont où sont placés les abc donc pour commencer on a celui-ci qui est le 6 le 445 pardon qui est un jaune et donc c'est la référence 69 qui est un pas donc que je regarde que je regarde où est ce que alors j'en ai un petit peu ici j'en ai un petit peu là ok donc ça va être sur le contour là au niveau de ma robe voilà j'en ai tout autour là au niveau de la robe donc voilà pour celle là je vérifie mais j'en ai pas d'autre ensuite la référence 70 qui est un 602 voilà donc je rappelle ab pour aurore boréen et en fait donc c'est une couche de vernis qui est rajouté sur la surface des diamants et qui donne un reflet un peu irisé nacré voilà et ça peut modifier la couleur suivant les références donc là on est sur le h le h le h le h le h et je pense qu'on va être plutôt là en termes de couleur là c'est le h majuscule là ok donc le h on va le retrouver là dans la robe voilà voilà tout ce qui est rose la foncée c'est du h donc là on va être sur les plis de la robe est ce qu'on en a là non j'ai pas l'impression voilà ça va être pour marquer les plis de la robe ensuite on a la référence on a le 666 avec un rouge voilà et du coup là c'est le l et le l voilà c'est dans la robe là on va le retrouver dans la robe il dessine tout le contour de la robe et on en trouve aussi là dans le bandeau qui est dans les cheveux mais ouais on en a un petit peu partout dans la robe est ce qu'on en a dans le bateau voilà donc sur le personnage ensuite on a le 819 à b voilà la référence 72 qui est le tièze donc l'appareil de nouveau dans les reflets là de la robe ici ici est-ce qu'on en a non on en a pas là et je pense que ça va être tout donc ils axent vraiment tout sur le personnage en fait hein ensuite on a le 907 à b 1 alors là le sachet est un petit peu poussière je sais pas si vous allez voir j'ai un petit peu de poussière rien de dramatique voilà c'est un petit peu de déchets de suffit qu'on soit sur une fin de production et du coup voilà c'est mais c'est rien il faut juste que je nettoie le sachet et puis les diamants et puis ce sera bon voilà le 907 référence 73 et donc c'est la barre comme ça donc la voilà sans surprise en bas voilà éparpillé un peu partout là en haut de la verdure pour marquer les reflets ensuite on a le 3078 donc un jaune très clair et donc là c'est ce symbole là et ce symbole là il me semble l'avoir vu j'en ai là dans les cheveux en fait voilà donc là ça va marquer un petit peu les reflets dans les cheveux donc à mon avis on va en avoir là aussi un petit peu donc en fait on va en avoir un petit peu ici dans les cheveux un petit peu là dans la tresse et puis j'en ai vu voilà j'en ai un petit peu là aussi au niveau des reflets vous voyez j'en ai un ou deux là j'en ai un petit peu là qui remonte comme ça là donc ça va marquer un petit peu l'effet lumineux là ensuite le 3765 qui est un bleu un turquoise clair on va dire voilà donc là le symbole c'est celui ci donc là je pense que ouais on le retrouve dans la voile donc donc celui ci le symbole on le retrouve dans la voile un petit peu ici là on le retrouve aussi là dans les hop là dans les voyez dans les bandes de tissu donc on va en avoir tout le long pour marquer les reflets de la voile et puis enfin le blanc 5200 voilà ici donc qui est le haut barré et là on en retrouve un peu partout dans les zones blanches voilà donc là on en a un peu éparpillé partout où il y a du blanc un petit peu même dans le bras ici on en a là on en a là on en a là là et là il ya vraiment beaucoup sur le personnage là je pense que ça va être vraiment magnifique on va vraiment avoir un effet de lumière donc le blanc on en a aussi dans la voile voilà on en a aussi là dans les dans les rubans de la voile donc là dans les nuages ouais ça va vraiment magnifique vraiment superbe donc voilà pour la répartition des abbés donc beaucoup sur le personnage pour le faire ressortir le côté aussi nuage dans l'herbe là en bas voilà et puis aussi dans les voiles du bateau donc ouais ça va vraiment être magnifique je pense que ça va donner juste les touches de lumière que qui a besoin pour le faire ressortir donc on va vraiment je pense avoir un rendu au top donc la toile je vous ai pas dit hop avant de terminer donc on est sur un endo qui est nouveau qui est tout doux voilà on a les bords d'enclés épiqués ce qui évite que la toile s'effiloche elle est assez épaisse voilà j'ai hâte vraiment de la commencer celle là parce que j'ai eu un vrai vrai coup de coeur sur cette toile je la trouve sublime elle 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 donne envie de s'évader je trouve ouais donc je pense que je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à la faire maintenant celle ci je pense que ce sera plutôt un projet sur novembre puisque du coup je vais faire l'autre sur octobre et du coup je pense que je ferai celle là sur novembre voilà donc je vous je pense avoir fait le tour en ce qui concerne les informations sur la toile en elle-même je vous retrouve tout de suite sur le site pour voir ensemble comment on fait pour sélectionner si on veut rajouter le toolkit sur les toiles d'artistes et puis sinon je pense que je voudrais vous retrouver très bientôt sur cette toile voilà en tout cas vous aurez son suivi sur les réseaux sociaux dès que je m'y attaquerai voilà mais elle est vraiment magnifique ouais je suis vraiment vraiment mais très 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 contente je remercie infiniment car à point art de leur confiance voilà parce que c'est vraiment une chance de pouvoir tester ces toiles sur ce je vous dis à tout de suite sur le site pour voir donc comment on fait pour sélectionner avec ou sans toolkit à tout de suite nous revoici donc sur le site car à point art pour que je vous montre comment faire pour sélectionner le toolkit lorsque vous êtes sur les nouvelles toiles d'artistes comme je vous l'ai expliqué je ne peux pas le faire avec les toiles de la collection que je vous ai montré étant donné que à l'heure où je filme la vidéo elles ne sont pas encore parues nous allons prendre pour vous montrer la toile de Jasmine Beckett Griffith Captain Molly Morgan étant donné que je sais que cette toile fait partie des dernières collections arrivées donc nous avons un descriptif de la toile le nom, la taille, le nombre de AB, le nombre de couleurs c'est précisé outils sans trousse à outils donc sans toolkit voilà c'est bien précisé et si vous descendez voilà c'est ensuite marqué que l'on peut acheter l'ensemble toile plus toolkit à 66,98€ au lieu de 63,99€ si on ne prend que la toile donc il suffit de faire acheter un ensemble voilà donc là si je vais dans mon panier je vois la toile Jasmine Beckett Griffith Captain Molly Morgan plus le toolkit qui sont indiqués voilà donc c'est aussi simple que ça au niveau des nouvelles toiles si vous voulez ajouter les toolkit vous allez retrouver comme d'habitude toutes les informations en barre d'informations les liens vers les toiles la boutique vers les codes les codes de réduction également qui vous donne droit donc à 10% sur toutes vos commandes voilà les réseaux sociaux etc donc de toute façon on se retrouve très vite sur cette toile pour diamanter en papotant et vous montrer l'évolution au fur et à mesure sur les réseaux sociaux voilà sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bonne création à tous merci